Musique Alors le groupe Barbier c'est une entreprise familiale qui a été créée au milieu des années 1950 et qui est très ancrée dans son territoire puisqu'elle est implantée en Haute-Loire et l'ensemble de ses sites de production sont situés en Haute-Loire. Le groupe Barbier produit des films plastiques dans une matière qu'on appelle le polyéthylène, donc des films souples, environ 140 000 tonnes par an et emploie un peu plus de 700 personnes annuellement et continuellement. Alors l'investissement du groupe Barbier dans le recyclage il est historique puisqu'Abel Barbier a créé le premier site de recyclage au tout début des années 80. Après les deux chocs pétroliers, le renchérissement des matières premières et les premières conséquences environnementales, on produit plus de 20 000 tonnes par an de matières recyclées, on en achète aussi à l'extérieur. Sur la stricte activité recyclage, on a une cinquantaine de personnes qui travaillent sur nos deux sites. Au départ, on recyclait essentiellement nos chutes de production, puis rapidement on s'est mis à recycler des films qui avaient eu un premier usage, qui étaient collectés sur des sites industriels, de grandes distributions. Et puis de fil en aiguille, on est allé chercher des films qui étaient collectés dans d'autres domaines, comme par exemple le domaine de l'agriculture. On va même maintenant jusqu'à recycler les films qui sont triés par vous et moi, par les ménages, puisqu'avec l'extension des consignes de tri maintenant, avec les bouteilles de lait, les bouteilles d'eau, mais aussi les films plastiques de plus en plus en France. Les approvisionnements sont assez locaux, puisque globalement, une tonne de films pour arriver chez nous, elle fait à peu près 150 kilomètres en moyenne. Et sur la partie ménagère, c'est pareil, on va travailler avec les centres de tri, qui sont plutôt situés localement dans la région Auvergne-en-Alpes. Ici, nous nous situons à l'atelier de Chavanon 2. Nous récupérons la matière recyclée sous forme de granules. Nous la transformons par un système d'extrusion-gonflage en sac plastique, à destination de la sacherie. Ces sacs sont 100% recyclés, 100% recyclables. La matière plastique polyéthylène peut se recycler indéfiniment, comme le verre. Cela dépend de la collecte et du recyclage. Si ces deux étapes sont bien faites, alors on peut recycler indéfiniment le polyéthylène. La part des matières recyclées dans les fabrications du groupe représente quasiment 20% de la production. Cette quantité augmente d'année en année, car c'est un axe de développement important de la part du groupe. Ce dispositif de recyclage des films, il est évidemment reproductif, il existe d'ailleurs en Europe. Et il a vocation à se développer, parce que les filières de collecte des films se développent, sont de plus en plus performantes. Et donc on a des volumes de films à recycler qui sont de plus en plus importants. Ici, l'économie circulaire, elle est très visible, puisqu'on voit la fabrication de films neufs qui partent sur le marché, qui reviennent ici sous forme de déchets, qui passent sur nos lignes de recyclage, qui ressortent sous forme de granulés, qui retournent dans nos process d'extrusion de films, et qui repartent sous forme d'un nouveau produit sur le marché. Donc on voit très très bien cette boucle de l'économie circulaire, dans laquelle le déchet devient une ressource.